Musique 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 Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Multicast 25e, 27e épisode Maxwell Landry sera malheureusement pas là Mais n'ayez crainte, on va prendre soin de vous Quand même, mon nom est Simon Forget Et à mes côtés, j'ai Alexandre Boisvert Alban Quenois et Martin Brisebois Et on va discuter de Tout plein de jours aujourd'hui Ça va être très gore, ça va être très violent On va commencer tout de suite Avec Alexandre, de quoi tu vas Nous parler aujourd'hui? On va parler de Dark Souls, on en a parlé avant Je sais que vous en avez parlé, mais c'est un jeu Qui est encore aussi bon, il y a encore gros du monde qui y joue Ça va être le fun Alban, je sais qu'il essaie d'être bon On va essayer de voir si de son côté ça fonctionne toujours Dark Souls, parfait Alors, you died Alban, de quoi tu vas nous parler? Je vais parler de mes milliards de morts sur Dark Souls 3 Ah Et demander conseil à Alex en direct live Un petit cours de coaching Parce que le pontife, il me gonfle Non, à part ça Je vais vous parler de petites nouvelles brèves Et puis rebondir sur les sujets d'actualité Et les jeux J'ai hâte d'entendre D'entendre Martin Surtout nous parler de Oh Martin, de quoi tu vas nous parler? D'Xbox? Non! De Doom Doom Ah oui? Oui, on a parlé déjà du mode multiplayer Quand c'était le temps du bêta Il voulait une couple de semaines Mais moi j'ai Beaucoup, beaucoup de plaisir avec le mode single player Ça fait que c'est ça que je vais vous parler tantôt Ok, mais c'est fantastique Et moi évidemment Je vais parler de ce que j'aime beaucoup Alors on va parler Roguelike, indie, tout ça Et là je vais en profiter en plus Parce que Maxwell n'est pas là Alors il ne faut pas entendre ses soupirs de Oh! De games qu'ils aient un fâché Parce qu'il n'aime pas trop ça les roguelikes Il aime les jeux avec les histoires Alors on va en profiter Journée sans Maxwell Mais ne vous inquiétez pas Il va revenir très bientôt Et malheureusement On va parler moins de roguelike Dans les prochains épisodes Alors Pour commencer, Alban Qu'est-ce qui capte ton intervention Depuis les derniers jours Les dernières heures Minute Bah moi je vais commencer par Par tirer mon chapeau A tout simplement Ally Le célèbre joueur de Smash 4 Le célèbre également Oui Ok, excusez-moi C'est pas grave Donc voilà Le week-end dernier Il y avait à la Good Game Con A Toronto Le tournoi Get On My Level Auquel de très très gros joueurs Se sont alignés Du côté de Du tournoi de Melee C'est Leffen Qui l'a remporté face à Mango Mais du côté de Smash 4 C'est donc le Québécois Ancien joueur de Boréal Je ne sais plus s'il l'est toujours Mais il n'avait pas son chandail Pour le tournoi Peut-être que le partenaire est terminé En tout cas Il a remporté avec Brio Le tournoi Venant du Winner Brackets S'imposant dès le premier set Face à Zéro Qui est connu comme étant Vraiment le plus gros joueur de Smash 4 Il est resté invaincu Pendant peut-être Il me semble quasiment un an Sur toutes les compétitions Enquelles il s'est aligné Et là il a remporté Dans une finale absolument palpitante Les replays sont encore disponibles Sur la chaîne Twitch Je mettrai le lien tantôt Donc vraiment une belle victoire A noter aussi Qu'il a également remporté Le tournoi Smash 4 en double Et le tournoi sur Brawl Qui était sa spécialité Donc vraiment un gros carton Et une belle victoire pour lui C'est vraiment sa première victoire Dans un très gros tournoi Et surtout face à des grands joueurs Comme Zéro Il y avait aussi Mr. R Il y avait vraiment le gratin de Smash Qui était venu à Toronto En plus devant une foule Acquise à sa cause Donc c'était vraiment Un très beau tournoi Et une très belle victoire Ah mais c'est fantastique Dans ce cas-là Et là on parle de Quand tu parlais justement De grandes compétitions Le fameux Zéro C'est à l'échelle canadienne Zéro c'est un Chilien C'est vraiment le meilleur joueur Ok 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 Donc c'est à l'échelle mondiale Oui Clairement Wow Ok ok Après le problème c'est que Pour ce qui est de la scène Smash Il n'y a pas énormément de joueurs européens Qui peuvent se permettre De faire le déplacement pour l'instant Parce qu'il n'y a pas des salaires Qui sont versés comme dans League of Legends Je sais qu'il y a un joueur Un très bon joueur français Qui a eu des problèmes de visa Il s'est probablement mal pris Parce que normalement pour le Canada C'est plutôt tranquille pour les français Je ne sais pas si ça s'est résolu Finalement Il me semble qu'il s'appelle Léo C'était déjà un bon joueur Sur Brawl Ce que je sais Mais j'avais vu passer sur Twitter Comme quoi il avait des problèmes de visa Mais ouais Pour l'instant Ça y est, il est avec Mastercard Dans ce cas-là Probablement Enfancement Merci Je suis vraiment un peu chaud Il est chaud Il est pire que moi Il a pris de l'avance Bon ok Donc il y a encore Des petits soucis Pour comparer ces scènes-là Alaï avait fait aussi Une petite tournée Entre guillemets Au Japon Il y a de ça Il y a de ça quelques mois Il me semble que c'était Fin de l'année dernière Où il avait enchaîné Pas mal de petits tournois Là-bas Où il avait pu Un petit peu jauger Le niveau des japonais Qui sont aussi forcément Excellents Mais on sait Que la scène d'art américaine Est quand même Une des plus grosses scènes De Smash Donc On peut clairement On peut clairement Déterminer Que c'était Un tournoi De niveau mondial Qu'il a Qu'il a remporté Vraiment avec brio Mais ça se tient en santé Quand même Comme scène Smash Ça demeure Ça augmente Ça gagne en popularité On peut dire Quand même Je ne sais pas trop Trop regarder Des indicateurs Mais ce qui est clair C'est que la scène Est toujours Est toujours vivace Il y a toujours Des gros cash prize Que ce soit Plus pour Melee Que pour Smash 4 Smash 4 a eu Des petits soucis polémiques Avec des problèmes D'équilibrage Du dernier personnage Sorti Qui est Bayonetta Qui a pris Un énorme Coup de marteau Au dernier patch La semaine dernière Qui était Qui ne comportait D'ailleurs que Des modifications A ce personnage là Et qui a pris Des gros nerfs Dans tous les sens Après des semaines Et des semaines De polémiques Des tournois Qui commençaient A bannir Bayonetta Des compétitions Donc En dehors de ça Est-ce que ça a vraiment Fait du mal à la scène Ou pas Je ne saurais pas le déterminer Je ne suis pas un expert Loin de là Dans ce domaine là Je suis l'actualité De loin Mais il me semble Qu'il y a quand même Toujours un bel engouement Même si Nintendo Ne fait toujours absolument rien Fidèle à eux-mêmes Pour l'encourager Donc Comme ça a toujours été le cas Depuis le début La communauté Smash Vie par elle-même Et puis continue de vivre En tout cas En Amérique du Nord C'est clairement florissant Il y a toujours De grandes compétitions Qui attirent beaucoup de monde Donc Pour le moment Bon bah dans ce cas-là Nos félicitations A Ally Comment il faut le prononcer Avant que je fasse une joke de bar Quand je l'avais interviewé J'avais posé la question Et puis Il s'en fout un petit peu Genrement c'est Ally Ouais Ok C'est bon Vu que c'est une scène Extrêmement anglophone Ça s'écrit exactement Comme une alliance Ally Donc je pense qu'il doit Le prononcer Ah D'accord D'accord Là je comprends Son frère aussi Holy qui a atteint Le top 32 Plutôt une nouvelle perte C'est bien dans un jeu Même s'il y a une scène compétitive C'est bien dans un jeu Nintendo Fallait qu'il y ait Le petit frère Ou le grand frère Qui joue également Bah ils se sont clairement Entraînés l'un contre l'autre Certainement Mais ouais Mais ce sont vraiment Bah tous les deux Ils sont très investis Dans la communauté locale aussi Ils vont régulièrement Aux événements Aux fameux weeklies Qui s'organisent Sur Smash Je sais que j'avais J'avais pu J'étais allé un soir Au Smash Loft Et puis Je voyais à quel point Holy était vraiment ouvert À la discussion Pour par exemple Un joueur qui venait De massacrer Il lui a expliqué Pendant 15 minutes Ce qu'il avait fait de mal Vraiment Vraiment Des types Qui font vivre Leur communauté Même si Dans le cas d'Alaï Il a vraiment Une image de gros troll Sur internet Mais Mais c'est Ça frôle la schizophrénie À ce niveau là Parce que vraiment En tête à tête C'est un type adorable On a le choix De s'entraider Si la communauté Est pas énorme Tu ne peux pas Commencer à être Juste toxique À dire aux gens Qui sont mauvais Et les farfers Essentiellement Il n'y a pas Un nouveau joueur Qui arrive à toi J'autre Et puis leur conseiller De désinstaller le jeu Tu ne peux pas Le désinstaller Exact Jette ton CD Jette ton CD Tu ne le mérites pas D'accord C'est bon Mais sinon Il y a d'autres nouvelles Qui ont capté ton attention On va peut-être Enchaîner avec Les nouvelles Concernant Xbox On va parler Du fameux Xbox Qu'est-ce qui se passe Avec l'Xbox là ? En fait moi je voulais Juste souligner Dans le fond Ils ont sorti Un des jeux Les plus demandés En rétro-compatibilité Les gens voulaient Absolument jouer À Call of Duty Black Ops Sur Xbox One Moi je ne suis pas Un fan de Call of Duty Du tout Mais c'est juste que Quand même Un des plus aimés Oui c'est ça C'est un jeu Qui était vraiment Des fans Puis sur Xbox One C'est surprenant De voir que Non seulement le jeu fonctionne Mais fonctionne mieux Que sur Xbox 360 Avec un meilleur Frame rate Tout ça Puis que c'est gratuit Que si tu l'as acheté En digital Tu peux jouer Gratuitement sur Xbox One Puis tu sais Moi je pense Que ça n'a pas fait Assez de vagues Cette nouvelle-là Qu'ils avaient annoncé Au E3 l'année passée Qu'on allait pouvoir jouer À certains jeux D'Xbox 360 Sur Xbox One Puis un an plus tard Dans le fond Six mois Étant donné Ils ont lancé La fonction Juste avant Noël Six mois plus tard Il y a 190 jeux compatibles Moi je voulais juste Les féliciter Parce que c'est vraiment Le fun Comme concept C'est que Ta librairie Progressivement Elle s'en vient Sur ta nouvelle console Tu peux installer Tes jeux gratuitement Versus Sony Qu'il faut que tu payes PlayStation Now Puis Sony J'ai acheté Juste un exemple Permitant d'autres Mais j'avais acheté Un jeu de PlayStation 2 Sur PS3 Qui était Star Wars Racer Revenge Super bon jeu de course Clairement Clairement Oui oui Non mais c'est C'est écorant Puis là Ils l'ont ressorti Sur Xbox Sur PS4 Sauf que Ça a beau être Exactement le même jeu J'ai beau l'avoir Acheté Sur PS3 Il y a quelques mois Je ne peux pas Le télécharger Gratuitement Sur PS4 Je suis obligé De repayer Pour avoir Le même jeu Puis ça Je trouve ça Vraiment Vraiment cheap Que c'est un jeu Digital Qui aurait juste Pué me laisser Les droits Étant donné Que j'ai payé pour Puis qu'il n'a pas été remastered Rien pour PS4 Non pas du tout C'est exactement La même version Sur PS3 Que sur PS4 Visuellement C'est un jeu De PS2 Il n'y a eu Aucune conversion Ça c'est des choses Qui me dérangent Un peu Tandis que là Je trouve ça fantastique Qu'il y ait l'effort Du côté d'Xbox De faire garde On t'offre ça Gratuitement C'est une fonction Vraiment utile À la console Puis surtout Que certains jeux Peuvent aller mieux C'est vraiment La chose à faire Pour passer À la prochaine génération Puis laisser De sa Xbox 360 De côté Puis aller vers À la Xbox One Officiellement Mais C'est quelque chose De critique Parce que quand ils pensent L'industrie évolue De plus en plus Et les gens deviennent De plus en plus fidèles Dans le fond À une marque Et je veux dire Là on embarque Bientôt dans un moment Où l'ère digitale Des jeux Va atteindre Plusieurs générations Puis les gens Veulent jouer À des vieux jeux Des fois Puis c'est quelque chose D'essentiel Si on regarde Steam C'est ça l'avantage C'est que tu achètes Le jeu Tu le gardes Puis je vois pas Qu'est-ce qui ferait En sorte qu'un jour Ça marchera plus de même C'est ça Le fait Juste le fait Que de passer À la prochaine génération Tu perds tes achats Ils sont bloqués Sur ton ancienne console C'est un gros point négatif Pour justement Versus PC Mais si ce point négatif-là Il part justement Avec la nouvelle Qu'Alban va parler aussi Dans le fond Que Microsoft Il a eu des petits leaks De ce qu'il y aurait À dire au E3 Puis une des Des nouvelles Qui a sorti de ça C'est que Le but de Microsoft Ça serait d'unifier Ça serait ça Leur thématique du E3 D'unifier PC et console De faire que Les jeux qu'on achète Sur Xbox One Soit jouables Aussi sur PC Avec Windows 10 Gratuitement Étant donné que Tu t'as payé pour Eux s'en fout Tu l'achètes Sur une console Tu l'as sur les deux Un genre de cross-buy Comme qu'on a sur PS3, PS4, Vita Puis étant donné Qu'on peut streamer Des jeux d'Xbox One Sur notre PC aussi Il y aurait l'inverse Qui serait possible Bientôt Ça serait de Streamer son PC Sur sa télévision Via l'Xbox One Comme un Steam Link Dans le fond Alban Tu pourras peut-être Je mentionner Justement Alban Tu dis que Alban a quelques secrets Juteux Sur ce que Microsoft Aurait peut-être Annoncé Ou qu'est-ce qui s'en vient Il y a beaucoup de rumeurs Ça faisait un moment De toute façon Qu'on en a parlé De cette Xbox 4K Bref Une version Une version de la Xbox One Boostée En fait Il y a des documents Qui ont émergé Notamment via Le podcast De Brad Sam Qui était déjà Qui s'était révélé Pour avoir Notamment Annoncé la nouvelle Du contrôleur Elite Sur De la Xbox One Avant tout le monde Donc Possiblement Une source fiable Qui confirmerait Que ce serait Une console Plus orientée Pas tant Pour faire tourner Les jeux En 4K Mais en tout cas Le contenu vidéo En 4K Il y aurait aussi Des rumeurs Concernant L'intérêt De Microsoft Pour la VR Bien entendu Étant donné Que c'est une technologie Très gourmande En termes De ressources Donc Ce serait Une adaptation A ce niveau là Il y aurait aussi Une version slim Une version tournée Vers le dématérialisé Et notamment Le retour Du projet De jeu Sur le cloud C'est à dire Que le jeu Ne serait plus Exécuté Sur la console En local Mais sur des serveurs Distants Et la console Ne serait qu'un Relais En fait Donc tout ça Ce sont Des rumeurs Qui ont soudainement Émergé Il devrait y avoir Plus d'informations À l'E3 Ça fait aussi Partie De ces rumeurs Mais là C'est des Des fourchettes De prix Qui sont Qui sont annoncées Tout ça On peut le trouver Sur pas mal de sites Notamment sur Gamezone Ou même sur Jeuvideo.com De ces rumeurs Qui émergent Mais ça serait fou Quand même Étant donné que PlayStation Ils ont PlayStation VR Qui s'en vient Si Dans le fond La Xbox One Améliorée Ce serait compatible Avec l'Oculus Swift Ça veut dire Que tu achètes Un casse de réalité Virtuelle Qui est bon Pour ton PC Et ta console Ça serait vraiment Un gros avantage De ce côté-là Puis on sait Qu'il y a eu Un partnership Avec Microsoft Et Oculus Étant donné qu'ils Ils l'ont annoncé Dans chacune De leurs conférences L'année passée Puis qu'il y a Déjà des manettes D'Xbox One Qui viennent Automatiquement Avec l'Oculus Swift Puis ça serait La seule raison Valable Pour laquelle Il y aurait Un Xbox 1.5 Je sais pas comment Le dire Mais 3.5 Xbox One 5 Qui serait plus forte Mais que Ça serait pas Necessairement Ça obligerait pas Les détenteurs D'Xbox One À changer de console Quelqu'un Qui n'a pas Ça serait Le plus Tu pourrais y aller Avec le modèle Pas de lecteur CD Mais qui est Tout est sur cloud Ou juste Les jeux sont Digitals Pour moins cher Ou le gros modèle Qui est compatible Aussi avec l'Oculus Swift Ça serait fou C'est quand même drôle Quand même Comment on se retrouve Vers une potentielle Division de l'Xbox Lorsqu'il y aurait D'un côté Une Xbox Plus performante Et de l'autre côté Une Xbox Où est-ce qu'on On enlève Justement Tout plein De features En tant que telles Pour en ajouter L'idée Du cloud C'est deux chemins C'est vraiment Choisir ce que tu préfères Même si elle n'a pas De lecteur CD Mais qu'elle a un disque dur De 2 terabytes Comme qui était mentionné Dans la rumeur Je pense 2 terabytes C'est amplement suffisant Pour fonctionner Et avoir plein de jeux D'installer Et pas avoir besoin De lecteur CD C'est bien Mais c'est sûr Que Microsoft Est dans la position Qu'il faut qu'il fasse Quelque chose Parce que La console est moins vendue Que les autres Là c'est là Qu'ils font leur move Et c'est de voir Qu'est-ce qu'on peut faire Pour que ça fonctionne plus Puis c'est peut-être Pas des mauvaises options Parce que J'ai vraiment de la misère Avec Sony L'idée Qu'il y ait une PlayStation 4.5 Puis que les jeux Soient Il y ait une meilleure Performance Sur le modèle Qu'il faut que tu Rachètes une console Pour Si Xbox La seule raison Pourquoi tu as besoin D'une nouvelle Xbox Pour avoir Le Clus Rift Mais C'est sûr Au moins C'est une raison Puis si tu as un PC Tu n'as pas nécessairement besoin Mais j'avoue Vas-y Vas-y Alex En même temps Je ne sais pas Dans ma tête Des consoles Ça a toujours été fait Pour avoir un prix plus On va dire Abordable Une Xbox C'est quoi C'est 400$ Je pense présentement Canadien Si tu veux Une Xbox Qui a des meilleures performances Pour avoir du VR Qui a du cloud dessus Le prix ça va être quoi Ça va-tu être dans les 600$ Les 700 Les 500 Ça monte au-dessus 600$ Qu'est-ce qui m'empêche À la place d'économiser un peu Mais je suis un vrai ordinateur Juste pour la même chose Essentiellement L'attrait principal À mon avis Des consoles C'est le prix Ainsi que la capacité De la mettre sur ta télévision Aisément On va dire Ouais Ben c'est ça Maintenant Tu m'as le prix J'ai-tu vraiment besoin de ça Si j'ai déjà une Xbox Je ne vois pas Pourquoi ce serait Ben c'est là C'est 400$ Mais 400$ Ils commencent à faire Bien des bundles Ça vient avec des jeux Ça vient avec Toutes sortes d'affaires Peut-être que Pour Je ne sais pas 500$ Tu aurais l'Xbox Plus puissante Parce que je viens de changer Des pièces de mon PC Pour être capable De faire la réalité virtuelle Puis ça Ça ne m'a pas coûté 500$ Ça m'a coûté Vraiment 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 Plus cher C'est exactement mon point Si ça t'a vraiment Couté plus cher Pour ton PC Comment est-ce qu'eux Ils peuvent vendre Une console 500$ Avec des pièces similaires Ça ne fait aucun sens C'est sûr que la console Va coûter plus cher Si le but C'est d'avoir Les mêmes performances Que ton PC a Mais elle ne coûtera pas Je ne pense pas Qu'elle ne coûterait vraiment Elle ne coûterait pas Deux humaines Ça ne serait pas Après C'est le débat Depuis le début Une console Moi je me rappelle Quand Je ne sais plus Quand la PS Je me sens Quand c'est la PS2 Qui est sortie Elle avait les caractéristiques Techniques de mon PC Qui avait deux ans Mais une console Sur le papier A des caractéristiques Moindres qu'un PC Parce qu'un PC T'as un OS A faire tourner Une console Absolument tout Et optimisé Pour le jeu Un PC Et polyvalence C'est la base Du principe Donc ça te coûtera Pour faire tourner Exactement la même chose Ça te coûtera Toujours plus cher Les pièces de PC Qu'une console De toute façon La PS4 Est compatible Avec le PS4 Et la PS4 Et la PS4 Et la PS4 A coût du 400 aussi Fait que même S'il y a un petit boost Dans les performances Juste pour être capable De faire le VR Ce ne serait pas Un boost De 500 piastres Ce serait un boost De peut-être Étant donné qu'il n'y a plus Kinect Peut-être qu'il remonterait À 500 dollars Puis On ne sait pas On ne sait pas Mais c'est normal C'est sûr Qu'il n'y arriverait pas Puis qu'il dirait Nouvelle Xbox Nouvelle Playstation 1000 piastres Mais non Ils ne peuvent pas faire ça Non ça ne fait aucun sens C'est sûr qu'ils ne feront pas ça Ça va être quand même plus abordable Qu'un PC Je suis vraiment curieux De voir ce qui va se passer Parce qu'il me semble Qu'on est rendu À un point Assez crucial Pour les fabricants de consoles Parce que Là ils sont rendus Si tu veux À la base Le concept d'une console C'était quoi C'était une boîte Avec un cap d'alimentation Un cap vidéo Une ou deux manettes Tu fous un jeu dedans Ça marche De nos jours Les consoles Se rapprochent De plus en plus D'un PC Parce que maintenant Une console Il te faut un compte Il te faut installer des jeux Il te faut Parfois même Les configurer Et de plus en plus L'écart entre PC et console D'un point de vue Technique Fonctionnalité Devient extrêmement étroit Au point que C'est pour ça Qu'il y a des rumeurs Comme quoi Sony ne ferait plus De nouvelles consoles Microsoft Même chose Nintendo Ils vont en faire une Mais on se demande bien Ce que ça va être Parce qu'ils sont Complètement à la ramasse Et beaucoup pensent Qu'ils devraient se concentrer Uniquement sur le software Et puis comme Sega Et arrêter le hardware Donc je pense Qu'ils sont rendus À un dilemme terrible Est-ce qu'on continue À faire des consoles Qui vont être finalement Des PC limités Dans les capacités Ou est-ce qu'on s'arrête là Et puis on fait une unification Car finalement C'est le move Que fait Microsoft En virant les exclusivités Des jeux Xbox Et en les portant sur PC En faisant ce cross-buy Finalement On est en train De complètement Briser la barrière Entre PC et console Donc les compagnies Sont rendues Face à un dilemme Très compliqué Pour eux À résoudre Parce qu'on aura beau dire Même si c'est aussi Une question de génération La génération précédente Était pas à l'aise Avec un PC De nos jours De plus en plus de gens Savent prendre en main Un PC Et n'ont plus besoin De cette boîte facile À brancher Pour pouvoir jouer À des jeux Donc c'est aussi Une question de consommation Et puis la génération suivante Celle qui a grandi Avec un iPhone Dans les mains C'est clair Qu'elle saura se servir D'un PC Et puis il n'y aura Quasiment plus aucun intérêt Tactique Stratégique D'une console Si ce n'est le prix Non mais sauf aussi Jouer dans un salon Avec des amis Quand je suis coop C'est là que Sur Steam Exemple Moi je joue sur mon PC Mais quand j'avais des amis J'ai mon Steam Link Puis on s'en va dans mon salon Puis on joue En coop Sur le divan Parce que L'environnement salon C'est pas le même Que l'environnement bureau Ou juste pour Jouer un jeu Fait que c'est pour ça Que moi je trouve ça le fun Si jamais Tu sais La Xbox One Elle va être compatible Avec les applications Universelles bientôt Puis ça serait pas Ça serait pas Si fou de penser Qu'il pourrait avoir Une application Steam Qui fait le stream Comme un Steam Link C'est pas fou Ça serait dans le domaine Du possible Ça serait une grosse alliance Puis blablabla Mais je veux dire Si la machine Si ta console Elle devient aussi Une machine de streaming C'est vraiment le fun C'est une future de plus Même chose aussi Les PC d'ailleurs Deviennent de plus en plus Faciles à utiliser De plus en plus flexibles Au niveau des composants Avant pour monter un PC C'était compliqué Pour le configurer Sur le réseau Il fallait installer Des protocoles Et compagnie Maintenant ça se branche Ça marche tout seul La plupart des manettes Maintenant sont en USB Tu les branches Ça marche quasi instantanément Alors qu'avant Tu devais utiliser Le logiciel Etc Donc pareil Les PC sont de plus en plus Flexibles Utisables par tout le monde Donc le besoin De jouer sur son canapé Entre amis On l'a un peu occulté Mais il a toujours été là Et puis maintenant Ça revient quand même Pas mal en force Donc c'est C'est vraiment une convergence Intéressante Qui se passe Ça va être intéressant Vas-y Je te laisse y aller Martin J'ai emmené peut-être Une conclusion Je voulais juste dire Ça va être intéressant De voir ce que Microsoft va se situer Par rapport au E3 Qu'est-ce qu'ils vont annoncer Puis ça va être quoi Leur move officiel Pour essayer d'un peu Regagner les joueurs Mais c'est un peu drôle Parce que Moi-même au début Je pensais que le E3 Allait être plus un E3 Si on est en milieu De génération Et je pensais Que ça allait être Un E3 Pas de calme Mais un E3 De jeu Pas un E3 On a des bidules Et tout ça Et là Plus Le VR Qui arrive VR 4K Qui arrive un peu Comme si On ne l'avait pas prévu On dirait Qu'au début Les gens qui Designaient la prochaine génération La génération actuelle Ne considéraient pas Justement Un changement technologique Allait devenir Tellement la mode Qu'il fallait Qu'ils jouent un peu Avec ce qu'ils ont Présentement Et On sent vraiment Qu'on va y aller Avec ça Que ce soit 4K VR Ou l'idée justement De cloud Ou de connexion À distance D'un genre De jeu En hub Qui peut être Sur les télés Tout ça Moi ce que j'aime beaucoup La façon de voir les choses C'est du point de vue Du consommateur Comment est-ce que Le consommateur Va vivre ça Puis moi Ce que j'ai l'impression Je joue tout le temps Un peu le gars méfiant C'est qu'on va se faire Inonder de choses On va se faire Inonder de produits Un peu comme si Par exemple Auparavant Je vous dirais Tu te rappelles-tu Des sections HD DVD Dans un Best Buy C'est un peu ça J'ai l'impression Qu'on va avoir C'est qu'on risque D'avoir des bidules Dans le fond Des bébelles De 4K De cloud Ou de Steam Link Ou de peu importe Des choses Qu'ils ne vont pas Survivre À travers cette génération-là Alors là On va nous inonder Avec des produits Certains qui vont être Très bons Pareillement aussi Avec le VR Il va y en avoir C'est clair Que dans 5 ou 6 ans Quelqu'un va dire Tu as un Vive Un HTC Vive Qu'est-ce que tu fais Avec ça Parce que toutes les compagnies Se lancent là-dedans Parce que ça n'a pas plus Mais il y en a juste 3 peut-être Qui vont survivre Même 2 Et moi D'un point de vue Du commencement C'est justement Je veux dire J'ose juste pas M'aventurer là-dedans Le EQ va annoncer Bien des choses Le VR va annoncer Va me proposer Plein de trucs Moi je continue À me dire Mais bon Je suis pas quelqu'un Qui est Je n'adapte pas Les technologies Très tôt Martin lui Par exemple Il est Très avide Il a vraiment Le goût de voir Il a le goût D'essayer Il a le goût De découvrir Mais moi Je pense Faut pas oublier aussi Que si on regarde Dans la génération De l'Xbox 360 Et de la PS3 Il y a des choses Qu'il n'y avait pas Au début de la génération Qu'il y a eu À la fin de la génération Télécharger des applications Télécharger des jeux Complets aussi Ça c'était PlayStation Now Il était sur PS3 aussi C'est quelque chose Qui n'était pas possible Au début de la console Ils ont continué D'évoluer tout le temps Je pense que là Ça va être de plus en plus vrai Que la console Elle ne sera plus fixe Dès le départ Elle va changer Avec des updates Qui vont changer L'interface Ça va toujours évoluer En pleine génération Ça c'est bien C'est normal C'est presque comme Un cellulaire C'est juste que le cellulaire Les gens ont tendance À vouloir les changer En avoir des nouveaux Plus vite Ce serait quand même triste La tendance Sans annoncer Que les consoles Vont avoir une durée de vie Très courte Ou très longue Ou très longue Mais la façon Qu'on annonce ça C'est juste savoir Que ça va être difficile De faire jouer du 4K Des choses comme ça Je veux dire Mais bon Encore une fois Le 4K Ça risque de prendre Bien gros du temps Avant que ça devienne Une norme en tant que tel Il faudra des téléviseurs Aptes à le faire Et tout ça Et je veux dire Ça peut peut-être Prendre 3 ou 4 ans Avant que les gens Commencent un peu À vouloir s'acheter Des télés 4K De façon abordable Et tout ça Moi personnellement Je me sens très satisfait Avec le 1080p Mais encore une fois Moi je pense par exemple Au temps de mes parents Où les gens commencent À avoir des écrans plats Et des écrans HD Mes parents me disaient Non je suis correct À ma grosse télé cathodique Et ça leur a pris Vraiment du temps Avant de dire Finalement c'est intéressant Le HD Mais je me demande Si avec le temps Je commence à faire Mon petit vieux Puis il me dit Non c'est correct Le 1080p Mais que d'autres personnes Vont dire Ben non C'est essentiel Le 4K C'est génial Peut-être qu'on se dirige Lentement vers ça aussi Mais c'est sûr Certains Que c'est à voir Et on va se faire proposer Beaucoup 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 De produits Et on est là Pour en discuter On est là Pour les essayer Mais comme nous disait Madara Dans le chat Justement C'est une niche Présentement Et c'est tout le temps Comme ça les innovations T'as tout le temps Une courbe Parce qu'au début T'as pas beaucoup De monde Et les gens Payent relativement Très 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 cher Pour ça Mais c'est une tendance Qui contrairement au 3D Je pense pas Que ça va retomber Ça va pas marcher On s'entend Les télés 3D Je pense que le 4K Va vraiment Devenir la nouvelle norme D'ici quelques années Mais Reste à voir Comment les consoles Vont s'adopter là-dessus Mais tu vois Au début de la PS3 C'est pas tout le monde Qui avait des télés Ajetés non plus C'est ça Ça a pris quand même Toute une génération C'est ça Alban Là je suis un peu perdu Je sais pas S'il y avait d'autres sujets Que tu voulais Nous raconter Avant qu'on saute Dans le Dark Souls Non je pense qu'on va Passer au jeu Directement D'accord Alex Comment va ton Dark Souls Mon Dark Souls Va très très bien Oui Tu l'es terminé Assez vite Si je me souviens Je l'ai terminé En 25 heures Je crois bien Ça a pris peut-être 4 jours 4 jours 25 heures Initialement Petite anecdote Mon ordinateur S'en vient un peu vieux J'ai pas les specs requis Pour le jeu Il a fallu que Bizarrement Pour pouvoir le runner J'ai downgrade Ma version de Driver A une vieille version De l'autre 3 ans Wow Puis là le jeu Functionnait très bien Je sais pas Comment ça fonctionne Les drivers Mais ça a l'air Que ça fonctionnait J'ai réussi à jouer Avec du 40 fps Comme un paysan Mais ça a bien été Quand même Et cette semaine Contre toute la temps Mais t'as pas pu voir La beauté du jeu On reviendra pas tantôt Quand on dit Que les consoles Ça se revari Ça me réfère J'avais 10 fps de plus Pour expliquer ça La raison technique Est simple C'est que la plupart du temps Pas toujours Mais les mises à jour De Driver En fait Ne sont souvent intéressantes Que pour ceux Qui ont les dernières Cartes vidéo Parce que Les dernières versions De Driver En fait Utilisent les technologies Des dernières cartes C'est souvent ça Que ça rajoute Donc si les développeurs Se ratent un petit peu En fait Ils vont optimiser Pour vraiment Les dernières cartes Et dernières techno Et en se ratant Un petit peu Sur la compatibilité Avec les cartes Plus anciennes Donc c'est comme ça Que ça peut s'expliquer La nécessité de downgrade Dans une version de Driver Pas fou Pas fou Mais comme je disais Cette semaine Grosse chance Je réussis Je mets à jour mes Driver Pour jouer Overwatch Parce que Dans le fond Tous les jours Que je jouais J'avais un tout le temps Warning Qui me disait Hey tes Driver Sont pas à jour Ça peut être mauvais Donc là cette année Je mets à jour mes Driver Et oh Dark Souls 40 fps quand même Donc tout va bien Mon expérience Dark Souls Est revigorée Oui Et qu'est-ce que Tu avais à nous raconter Là-dessus Justement Ou je sais pas Si Alban Quelque chose Le jeu est incroyable Les environnements Sont C'est fou C'est juste fou J'ai joué à Dark Souls 1 J'ai joué à Dark Souls 2 J'ai pas eu la chance De jouer à Demon's Souls Parce qu'il est pas sur PC Puis je crois que Dark Souls C'est pas le meilleur En termes d'environnement En termes d'histoire Qui est pas mal moins cryptique Que les autres En termes de qualité On va dire De challenge Les monstres C'est le meilleur Les boss Tout est parfait À quelques petites exceptions Mais J'en avais discuté Dans ma critique Il y a des problèmes Mais overall Bon bon jeu Puis j'ai pas trop de problèmes À jouer Contrairement à Alban Qui semble être Plus en difficulté Ce jeu c'est de la merde Et il mérite de mourir En enfer Mourir à moi Ou en scam Franchement Non 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 C'est absolument fantastique Moi j'étais absolument pas Un fan J'ai même quasiment jamais joué À ce type de jeu J'avais même jamais entendu parler De la franchise Dark Souls Avant que le 3 sorte Et puis J'ai fini par M'y intéresser Un peu par hasard Comme je vous l'avais expliqué La dernière fois Mais oui J'en suis à une quarantaine d'heures J'ai peut-être fait À peine la moitié du jeu Je suis bloqué Enfin bloqué J'ai fait J'ai passé une petite heure Hier À tenter d'abattre un boss Sans succès Mais Mais ouais Donc c'est C'est vraiment admirable Le travail qui est fait Sur ce jeu là Le design des niveaux Est vraiment intelligent Même si c'est C'est pas des concepts C'est absolument révolutionnaire Mais c'est C'est quand même Très 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 bien foutu C'est très Très gratifiant De progresser dans ce jeu Également Quand on arrive À À À À comprendre Comment aborder Certains Certains problèmes Et les résoudre Notamment Les fameux boss Qui sont Qui sont Qui sont Très variés Qui sont Tous plus impressionnants Les uns que les autres J'en ai vu Je suis loin de les avoir tous vus J'en ai vu Une petite partie en stream Et puis l'autre partie Par ma propre expérience Mais c'est C'est quelque chose De vraiment Vraiment admirable De ce côté là Également Même si Beaucoup disent Ouais il suffit d'apprendre Les patterns C'est pas un jeu difficile Apprendre les patterns C'est une chose Savoir Les exploiter Et appliquer Le contre Dans les Dans les temps de réaction Qui te sont réclamés Par le jeu C'en est une autre Et ça demande Quand même Une certaine maîtrise Mais c'est ça Que j'apprécie Dans le fond De Dark Souls Un peu comme un Zelda Mais où est-ce que Les boss sont Vraiment difficiles Au début Tu sais pas trop À quoi t'attendre Et vraiment On t'en met Plein la gueule Des fois Tu comprends pas Ce qui va arriver Des fois C'est que soudainement En plein milieu D'un combat Où tu commences À comprendre les patterns Là soudainement Il y a une nouvelle phase Ou quelque chose Et ça change Bon par contre Dark Souls C'est un peu la même chose Si tu finis Je dois rouler 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 Frapper dans les couilles Ou l'équivalent De quelque chose Qui serait des couilles C'est pas mal ça Ouais C'est pas mal Dark Souls Que je résume Ou dans un oeil Ou quelque chose comme ça Mais ça c'est plus Zelda Mais par contre Il y a une chose Qui m'a vraiment marqué Pour Dark Souls C'est sa beauté Et bon Abba m'a déjà entendu Souvent à parler Mais surtout Every Tale of the Burial Valley Quand tu découvres Cette place là Tu vois un immense Immense château Style un peu Roumain C'est Avec des jeux de lumière C'est là où je suis rendu D'ailleurs C'est fantastique C'est vraiment Vraiment impressionnant À voir Et ça c'est une autre chose Je pense Qu'il faut donner au jeu Sa beauté Son imagination L'idée de faire Un immense univers Gluke Et horrible Mais sans tomber Non plus dans le Gros cliché Ils vont avec des clichés Quand même Mais je sais pas Ils font une approche Quand même Qui rend le jeu Juste excellent Moi je trouve Au niveau visuel Ça c'est super Moi c'est toujours La difficulté Parce que c'est toujours ça Qui revient Il faut que la difficulté Est-ce que c'est fair Est-ce que c'est juste Est-ce que tu marches Dans un couloir Puis à un moment donné Il y a un squelette Qui tombe sur la tête Puis tu meurs Est-ce que c'est C'est quand même fair C'est ça la question Parce que si oui La difficulté C'est pas un problème En tant que tel Je dirais que pour le 3 Du moins La difficulté C'est celle Qui est le plus Elle est plus fair Au système là Je sais dans le 1 Il y a un moment Où le jeu est fait Pour que tu focuses Un ennemi précis Qui te tire des flèches Mais dès que t'approches L'ennemi Il y a un ennemi à gauche Qui te fout dans le vide Oui mais c'est sûr Vu que tu focuses Sur le gars Qui te tire des flèches Tu vois pas le gars Qui va te mettre dans le vide La deuxième fois Tu le sais Mais la première fois Tu le sais pas Tu te fais avoir Ça c'est de la difficulté Que je considère Comme artificielle Ou par exemple C'est dans un clone De Dark Souls Qui s'appelle Lords of the Fallen Il y a des ennemis Parfois Tu les voyais pas Tu tournais un coin Puis ils commençaient Déjà à te tirer Le temps que tu comprennes Qu'est-ce qui se passait Vraiment Bien T'avais déjà perdu de la vie Tu vois que c'est un clone Qui comprenait pas trop L'essentiel de Dark Souls Qui est d'avoir une difficulté Qui Si t'es patient Puis tu prends Tu prends ton temps Tu t'assures que tout va bien Puis tu fais pas juste Courir comme un idiot C'est un jeu qui Pas qui est facile Mais qui est beaucoup plus facile De cette façon Ça prend juste Beaucoup de patience C'est un jeu qui teste Ta patience Mais qui malheureusement Quand tu meurs Ça donne un gros coup de dent Donc Tu dois toujours commencer Tu dois toujours t'améliorer Tu dois toujours apprendre Ça devient répétitif À long terme Tu rentres dans une nouvelle zone C'est des nouveaux patterns Il faut que tu recommences À zéro presque C'est un peu plate Mais c'est comme ça Mais à même temps C'est la traite du jeu Ta patience Et surtout ton sens De l'observation Oui Parce que le jeu Ne te dit rien Et tu Si t'es trop con Et trop aveugle Bah oui Tu vas rager sur une difficulté Sans essayer De t'arrêter deux secondes Et de comprendre Ce qui t'arrive Pourquoi ce boss M'a tué en trois secondes Et comment je peux Je peux y remédier T'as pas de T'as pas d'infobule Qui va dire Hé au fait Son point faible C'est l'orteille gauche Tu vois Non Tu dois Tu dois le comprendre Par toi même Chercher des solutions Essayer d'adapter Ta technique de jeu Que ce soit Via ton équipement Ou via tes réactions Et c'est ça Qui change vachement Un détail simple C'est que Moi en tant que mauvais joueur Toujours réflexe De smasher mon bouton Dès que je peux Dès qu'il y a une ouverture Tu fais ça dans Dark Souls C'est juste terminé pour toi Parce qu'il enregistre Plus ou moins Tes commandes Et puis tu vas Tu vas te retrouver En position vulnérable Quand le boss Va te contre-attaquer Non Il faut être parfaitement En contrôle De ce qu'on fait Envoyer deux attaques Envoyer une parade Ou une roulade derrière Au bon moment Et pas juste se mâcher Comme un idiot Comme dans beaucoup De hack and slash Ou d'autres jeux De ce genre Ça fonctionne Je ne sais pas Surtout que Souvent il y a des boss Qui ont des On va dire Qui ont des Des temps d'attaque Par contre On va attaquer rapidement Mais soudainement Une de ces attaques Elle est similaire À une autre Mais elle prend une seconde De plus Avant de partir On va dire Donc Si tu fais Comme un idiot Tu vas clairement Manger cette attaque Et tu ne t'y attendras pas Non Ça requiert Beaucoup de patience Ça requiert De comprendre Les patterns Des ennemis Il faut qu'il t'identifie Je crois Je l'ai dit à Alban Quand tu rentres Dans une pièce S'il y a un ennemi Que tu as de la misère Fais un Comme Lève ton bouclier Ou fais un Cresté loin Roule un peu Puis asso toi Qui ne te touche pas Apprends ce qu'il fait Puis regarde le bien Puis après ça Tu apprends C'est un bon apprentissage Ça t'apprend À bien identifier Bien observer Que ce soit Autant les monstres Que ce soit L'environnement Pour ne pas te faire voir Tout le temps Comme une vidéo Encore et encore Surtout les monstres Qui peuvent arriver Du plafond Les pièges Qui peuvent exister Il y a un endroit Dans le jeu Où si tu ne regardes pas Tu vas te rendre compte Qu'il y a peut-être 20 squelettes Dans ton dos Soudainement Mais il y avait moyen De couper un pont Pour essayer De les empêcher De passer Donc il y a toujours Un moyen de t'arranger Tu as des faiblesses Que les monstres Ou les pièges Ou peut-être une corniche Où si tu regardes Il y a un look dessus Donc tu peux aller Ce corniche-là Donc observez ça Il y a des défauts À ça par contre Comme pour progresser Dans le jeu Il faut avoir Une certaine clé Qui se retrouve Dans une zone Qui peut être Facilement Évitée Mais si tu ne vas pas là Tu ne peux plus progresser Donc ça J'avais dit à Alban Dans X zone Part par la gauche Parce que si tu fais Un rocher par la droite Et tu fais Hey c'est la prochaine zone Tu ne peux pas nommer Le nom de la zone Ça ne va pas donner De l'aide à quelqu'un C'est pour ça que j'ai dit Exemple Ok Bon ben tu ne le nommes pas Donc si vous jouez M'emmenez dans le jeu Allez vers la gauche Allez toujours vers la gauche C'est le meilleur conseil Je peux donner Je ne sais pas si Alban Aura des conseils En tant que nous A te demander En live comme ça Mais avant Je voulais te poser Une petite question Est-ce que tu as joué Également à Bloodborne Je n'ai pas joué à Bloodborne Parce que comme j'ai dit Pas de console Puis dire l'exclusive Avec Sony Ils n'ont jamais fait Le jeu pour PC D'accord Mais ce que je te demande Ce que je te demande C'est par exemple Quelqu'un qui n'a jamais joué À la série des Souls Ou quelque chose comme ça Avec quoi il devrait commencer ? J'y conseille le 3 Ah directement au 3 ? Directement Ça vaut la peine De payer plus cher Pour ça ? Oui oui Ce serait que le 1 et le 2 Sont moins chers Mais juste pour une question De mécanique Une question de facilité Pour un nouveau joueur Le 3 je considère Que c'est le plus facile Mais est-ce qu'il va penser Qu'il va jouer à quelque chose De plus poche S'il joue aux autres ? Ou juste de... Je ne crois pas les autres C'est des excellents jeux aussi Ils sont assez différents Du côté des mécaniques Pour être unique En leur genre Surtout le premier Même si les... On va dire du côté contrôle C'est moins fort Parce que c'est un plus vieux jeu Donc il avait encore Moins d'expérience L'univers, le monde Comment le design des levels Est fait Un joueur qui connait Dark Souls Qui se retrouve là Va probablement être épaté Puis ça va éviter Un des feelings Que beaucoup de joueurs ont Qui ont commencé par le premier Que dès qu'ils jouent aux autres Sont comme Ouais mais c'est pas comme Dans le premier Tu sais Donc là tu crées Le feeling inverse Donc moins de déceptions À long terme Mais bang Un gros flash à la fin Moi je conseillerais Commencer par le troisième Finir par le premier À moins que tu t'intéresses Vraiment à l'histoire Puis aller à tous Tous les items Bah Rendu-le C'est long Puis Internet est là Pour t'aider Parce que c'est pas mal Moins long Puis plus facile à comprendre Quand tu vas le lire Directement sur Internet Moi j'ai une question aussi C'est que Tu sais C'est Ben ça c'est un jeu De contre-courant Dans le sens que Tu sais C'est une réponse Aux jeux qui sont Plus faciles d'aujourd'hui Tu sais Les jeux avec trop de tutoriels Puis les jeux qui tiennent la main Fait que c'est pour ça Qu'il y a une si grande popularité C'est que Dark Souls Fait exactement le contraire Il revient un peu Comme dans le temps Mais c'est que Là c'est spécial Parce que c'est C'est une série Puis il n'y a pas Beaucoup de jeux Mais là On a vu En trois ans On a vu trois jeux Ou presque Est-ce qu'on a vu Dark Souls 2 Bloodborne Puis Dark Souls 3 Dans des Des temps Vraiment C'est ça Vraiment rapproché Je me pose la question Est-ce que tu penses Qu'ils pourraient continuer Mettons Ils annoncent un Dark Souls 4 Mettons pour l'année prochaine Tu penses-tu que Le monde va Ils ont une phase d'expansion Habituellement aussi Ils vont sortir Ils vont avoir des DLC Il y en a deux ou trois Ils font des bons DLC En général Alors ils vont avoir Ce temps-là Ça c'est spécial Les DLC sont Du moins pour le premier Le premier et le deuxième Et Bloodborne Les DLC sont tous Considérés meilleurs Que le jeu Ils sont tous considérés Comme un élément Très important Pour une expérience complète Tellement ils sont bien fait Le level design est parfait L'histoire qui s'amène Les boss Il semblerait que Les DLC c'est toute la vie C'est les meilleurs J'ai seulement fait Le premier et le deuxième Mais il semblerait que Bloodborne c'est Un 10 sur 10 Si tu n'as pas le DLC Tu ne joues pas vraiment à Bloodborne Mais tu penses-tu Que s'il continue d'en sortir Est-ce que ça va perdre Un petit peu de sa magie Je ne crois pas Ils ont déjà annoncé Que ce serait terminé Pour Dark Souls Et qu'ils partiraient Sur autre chose C'est plus compliqué que ça Mais est-ce que Bloodborne C'est d'autre chose Exact Miyazaki dans le fond On va dire Le génie derrière Les Dark Souls Je crois que c'est bien Miyazaki son nom Oui Je ne suis pas Oui oui c'est ça On va l'appeler Mike On va l'appeler Mike Donc Mike Le génie derrière Dark Souls Non mais c'est Miyazaki Oui oui Il a annoncé que Pour lui Dark Souls 3 C'était la fin C'était la fin d'une histoire Et patati patata Qu'il n'en ferait pas de nouveau Mais récemment FromSoft a changé de propriétaire A changé de shareholder Donc ça ne m'étonnerait pas Une fois que tu viens D'acheter une compagnie Qui est connue pour Dark Souls Qu'il y ait des nouveaux Dark Souls Après que Miyazaki Soit là ou non D'après moi On va voir des Dark Souls 4, 5, 6 Ou Dark Souls Legacy Ou quelque chose Comme que Konami Ils vont faire des Metal Gear Mais sans que jumeaux Exact En pachinko Oui c'est ça Le 2 n'avait pas Miyazaki Puis il s'en est Relativement bien tiré Oui Donc je présume que Dark Souls 4 Et plus S'ils font des Dark Souls Peut-être qu'ils vont juste Changer le nom Peut-être qu'ils vont Créer autre chose Peut-être qu'ils vont faire Bloodborne 2 Qui sait D'après moi Ça va être des bons jeux pareils Ils vont quand même avoir Un engouement énorme Parce que les fans Ils veulent toujours plus De difficultés Des nouveaux boss Puis ce qui fait Que Dark Souls Vient à long terme C'est pas le PVE Tu sais je veux dire T'as tué Potif Sullivan Déjà 10 fois T'en as assez T'as fait un nouveau bonhomme C'est pas plus le fun Souvent c'est le PVP J'aimerais bien le tuer Une fois déjà moi Ça va venir Ça va venir Peut-être À force de mourir Ça va arriver Tu vois c'est le PVP Qui fait vivre le jeu Dark Souls 2 A vécu longtemps Par le PVP Dark Souls 1 aussi Ça m'étonnerait pas Que Dark Souls 3 Vive principalement De ça aussi Ah puis des speedrun Parce que la communauté Speedrun est de plus en plus grosse On dirait Mais Twitch plays Dark Souls 3 Aussi éventuellement Exact Il va toujours Si il y a un nouveau Dark Souls Il va avoir une nouvelle La même communauté Qui va y aller Qui va faire du PVP À nouveau Puis qui va se plaindre Que les autres T'es meilleurs à nouveau Puis ça va progresser Comme ça J'attends que le monde Soit vraiment 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 Tanné Ou qu'il y ait Trop de recyclage On verra bien Dans le futur Si Isaac est pas là Ça se peut que ça aille pas bien S'il est là Ben tant mieux Mais c'est un annoncé Est-ce que t'es content Ben oui Ben oui C'est sûr que je suis content Dark Souls c'est bien Ça sera à voir Mais je serais pas étonné Qu'on annonce un bon gros DLC Il n'y a pas de nom annoncé Ni de date vraiment Donc s'il annonce Un cours de voie 3 Je vais être vraiment un peu Ça sera un bon moment Pour pouvoir annoncer ça Mais là Avant qu'on change de sujet Et qu'on saute sur d'où Je voulais juste faire Un petit message D'intérêt public À tout le monde Le Multicast On est un podcast Qui existe depuis environ Un an Et ce qui permettrait Dans le fond Au Multicast D'être de plus en plus populaire D'avoir une plus grande communauté Et surtout D'avoir vos sujets De discuter De ce que vous voulez J'aimerais commencer À faire quelque chose C'est-à-dire que Je veux vous annoncer Ben je veux vous dire Dans le fond Vous pouvez nous suivre Parce qu'à l'origine On n'est pas juste sur Twitch On est aussi Directement sur iTunes Comme podcast On est également Sur Google Play Je vous encourage fortement Ceux qui nous écoutent live Je vais vous mettre Deux liens sur Twitch Vous pouvez nous suivre Sur iTunes Vous pouvez également Nous voter Dans le fond Nous donner un rating Et si jamais Vous donnez Un beau 5 étoiles Et vous pouvez nous mettre Un beau commentaire Ça va nous faire plaisir Justement De partager vos commentaires Dans notre enregistrement Pareillement sur Google Play Gênez-vous pas Abonnez-vous Plus on est fou Plus on rit Plus on a du plaisir Et si jamais Vous aussi Vous nous écoutez Vous nous suivez Vous pouvez utiliser Notre plateforme Twitter, Facebook Ou nos articles Qu'on publie directement Sur notre site Mettez des commentaires Posez-nous des questions Ça va nous faire plaisir Justement De discuter là-dessus Maintenant que Le petit shameless plug Est fait On retourne immédiatement Martin Ah Doom Ouais Ben Doom Même si Ça se passe peut-être Dans des environnements Semblables à Dark Souls Étant donné que c'est Super Dark Puis Grimm Tout ça Mais c'est complètement L'inverse Parce que Comme Alexandre disait C'est Dark Souls C'est un jeu Où tu fais attention Tu regardes partout Tu regardes tous les détails Il faut que tu y ailles En marchant sur la pointe des pieds Pour ne pas te faire Prendre dans des pièges Doom c'est le contraire Puis c'est ça qui est génial C'est que Moi j'ai joué À la campagne Un joueur Puis J'ai eu vraiment Vraiment beaucoup de plaisir Parce que C'est pas que je suis pas Un fan De jeux stealth J'ai super hâte À Do Sex Mankind Divided C'est juste que Je trouve qu'il y a du stealth Dans Tous les jeux Il y a eu du stealth Qui s'est infiltré Dans C'est tout le temps La même affaire C'est ça L'ennemi Le dos tourné Un petit coup dans le dos Et voilà Il est mort Ouais c'est ça Puis Ça devient Tu sais moi Les cover base shooters Aussi Comme Uncharted Qu'on se cache enrêt D'une caisse On attend que l'ennemi Il sorte de sa caisse Pour qu'on voit la tête Puis whoop Un headshot On se repenche On attend que l'autre ennemi Fasse la même chose On va dans l'autre pièce Il y a l'autre ennemi Toujours la même chose Puis le rythme Il est plus lent Puis Tandis que On a décidé de dire Oui Doom il a fait Hey savez vous quoi Je suis Doom Puis Fait que là Doom il a pas essayé De faire comme le 3 Puis d'être un survival over Parce que c'est pas ça Doom Doom c'est qu'on a Des gros fusils On avance Puis on tient Puis c'est exactement ça Le jeu C'est un jeu Qui se prend pas au sérieux C'est un jeu Où on a toujours Tout notre arsenal de fusils Tu peux jamais perdre un fusil Une fois que tu ramasses Le shotgun Tu l'as pour tout Le reste du jeu Comme le bon vieux Doom Ouais Fait que ça c'est bien Parce que dans le fond Oui tu cours un peu Après les balles Mais c'est jamais C'est jamais La chasse aux balles Puis c'est jamais C'est pas comme un survival over Ce que chaque balle compte Là c'est le contraire Là on tire À plus finir Puis Tu sais ça Ce qui est bien C'est que c'est des cartes Il y a 11 Non 13 je pense C'est des chapitres Qui dure à peu près Une heure En tout cas moi Ça me prend une heure Par carte Est-ce que t'es du genre À explorer Vouloir trouver Tous les secrets Ben oui Parce que Si veux veux pas Il y a une carte Puis il y a plein de secrets Qui sont affichés Ça te dit à peu près Où sont les secrets Puis Tu sais sur ta carte Où est-ce qu'elle est La mini figurine Que t'essaies de collectionner Sauf que Comment je m'y rends Là tu vois qu'il y a un mur Tu vois qu'il y a une switch Tu vois que Bon Fait que C'est super le fun Parce qu'il y a de l'exploration À faire en plus finir Puis Les cartes Sont vraiment bien designées À une époque Où on est dans Justement La gestion procédurale Ça fait du bien De voir Doom Qui a vraiment Des cartes bien construites Avec des secrets Qui sont difficiles à trouver Mais en même temps Sont ingénieux Puis pas juste ça C'est que Chaque chapitre A vraiment Un style graphique Un environnement Qui est différent Les uns des autres On n'a pas toujours L'impression d'être Dans la même pièce Donc ça Ça aide beaucoup Puis L'action dans le jeu Il est vraiment C'est incroyable Parce que T'es dans une pièce Tu vas apparaître Plein d'ennemis Puis là C'est comme Lance-toi T'as le gros Élevé métal Qui part Ouais C'est ça Puis même Même si t'as des fusées À profusion Puis t'as plein Plein de balles Il reste que C'est pas juste Du tirage partout C'est vraiment Il y a comme Un genre de stratégie Qui s'installe Parce que là T'as ton arsenal Puis tu fais comme Ok Qu'est-ce que j'utilise Quand Qu'est-ce qui est plus logique Que j'utilise Fait que tu regardes Le genre d'ennemi Puis tu vas Ok Je vais sortir mon Rocket Launcher Pour tuer cet ennemi-là Puis pendant que Tu loques le Rocket Launcher Sur l'ennemi Tu sautes dans les airs Parce que tu peux faire Des doubles sauts Avec tes super bottes Qui te permettent De faire des doubles sauts Fait que tu sautes Pendant que t'es dans les airs Tu tires avec ton shotgun L'ennemi qui est en dessous de toi Tu cours Tu tournes Tu fais des 180 C'est non-stop C'est rapide C'est vraiment le fun Tu te caches vraiment pas De rien de caisse C'est les caisses Qui te cachent C'est ce que je trouve génial Aussi avec Doom À vrai dire Il y a même une difficulté Où est-ce que tu perds de la vie Si tu bouges pas L'idée c'est vraiment De garder un rythme Et les fusils Des fois ils ont pas tous Beaucoup de balles C'est facile De revoir des balles Après un combat Mais l'idée justement C'est pas que J'ai le fusil le plus fort Et je tue tout le monde avec C'est Je vais un peu loin Mais à une haute difficulté C'est un peu comme un puzzle Dans le sens qu'il faut Que tu choisisses vraiment Bon je vais garder le shotgun Et là en plus Tu peux modifier tes fusils Je vais garder mon shotgun Pour tel ennemi Parce que je sais qu'il est fort Mais par contre Pour tel autre ennemi Je vais y aller avec un peu Ces balles là Et tout ça en plus C'est parce qu'il faut bouger Il faut explorer Il faut se promener Puis ce qui te force à bouger Aussi C'est le fait que ta vie Se régénère pas Parce que dans Premièrement tous les jeux D'aujourd'hui Ta vie se régénère automatiquement Parce que ce qui arrive souvent Par réflexe Tu vas aller te cacher Attendre que ta vie se régénère Puis là tu vas retourner au combat Sauf que là Étant donné que ta vie Se régénère pas Ça t'oblige à bouger Ça t'oblige à chercher Les paquets de vie Qu'il y a par terre Mais aussi Ça t'oblige à prendre des risques Parce qu'il y a des ennemis Parce que tu as la chainsaw Puis une des façons De gagner de la vie C'est d'utiliser ta chainsaw Sur un ennemi Puis ça ce que ça fait C'est quand tu le découpes Il y a de la vie Des capsules de vie qui sort Et des munitions Étant donné que Des fois tu manques de balles Tu te dis Ok je vais prendre le risque D'aller proche d'un ennemi Pour le couper en deux Puis ça va me permettre De continuer Ça t'oblige à bouger Puis à rester dans l'action Puis ça c'est vraiment le fun Ajoutons à ça les challenges Ou est-ce que par exemple Il faut tuer certains ennemis De certaines façons Des choses comme ça Ces challenges Ils te font gagner Des genres de runes Les runes Ça te rajoute un power-up spécial Ça peut être aussi simple Que tous les items Ils sont absorbés Plus rapidement Ou plus loin Mais ça peut être aussi Que quand tu es dans les airs Tu as un meilleur contrôle Sur ton personnage Ton air control Que quand tu es dans les airs Tu peux retourner Tu peux faire un Sauter vers l'arrière Tu peux faire Tu as plein d'autres moves Que tu peux activer Tu as ton personnage Que tu peux level up De plusieurs façons Tu as des points Que tu accumules Il y a définitivement De la rejouabilité Là-dedans Puis tu as même tes fusils Chaque fusil a deux Deux attachements Que tu peux mettre Puis ça c'est Le fire secondaire Quand tu appuies Sur le bouton droit Ça va avoir Un effet différent Si c'est un shotgun Ça peut être Que ça explose Ça donne plus de balles Ou ça peut être Un laser Ou quelque chose comme ça Ça aussi Ça te permet De décider Comment tu joues Puis tu peux même Upgrader ces attachements-là Avec des points Que tu commences sur la carte Il y a beaucoup de choses À faire À chercher À améliorer C'est vraiment bien Et ce que je salue Vraiment Avec l'idée de Doom C'est qu'ils ne veulent pas Se prendre au sérieux Oui C'est une ambiance sérieuse Mais ça reste quand même Que tu es sur Mars C'est un gars qui tue Des monstres Qui viennent de l'enfer C'est stupide L'après-midi du jeu La meilleure chose Qui peut arriver Pour une série C'est de comprendre C'est quoi Comprendre qu'est-ce qu'elle est Cette série-là Puis c'est quoi son charme Puis Doom Ils ont compris Dans le 3 Ils n'ont pas compris Parce qu'ils ont essayé Que ce soit plus horreur Dans le 4 Dans le nouveau Doom C'est oui Il y a des thématiques horreur Mais ce n'est pas Un jeu d'horreur C'est juste que C'est ça Ils n'ont pas essayé D'exagérer non plus Ils n'ont pas essayé De faire un joke New Cam Où est-ce que vraiment Ils ont dit Ah le monde trouve ça drôle La vulgarité Ben tu sais Je t'en donne tout plein Ils ne sont pas allés Avec ça non plus Bien que le jeu commence Parce que tu es un gars Qui est enchaîné Qui se défait Qui pète la gueule De plein de monstres Et tout ça Mais ils ont trouvé Vraiment Le sweet spot Pour rendre ça Un peu absurde Un peu comique Des fois Surtout avec les secrets Où est-ce que là Vraiment tu apparaîts Dans des zones Où est-ce que tu as Le label Les graphismes Du premier Doom Il y a plein d'hister Il y a plein C'est ça La quantité d'hister Les frères sonores Même quand tu trouves Des secrets Tu as des petits sons Qui datent De vieux PC Du vieux Doom Et tu as carrément Toute une zone aussi D'un niveau de Doom 1 Absolument Et ça tu vois Que le titre Le développeur Ils sont passionnés Les historiques Les historiques C'est toujours un indice Qu'ils ont eu du plaisir À le faire C'est un jeu Qui n'a pas été fait Rapidement Il y a un du temps Il y a un du temps aussi Étant donné qu'il y a eu Plein de retard Ça a peu l'appel Oui C'est sûr qu'il y a Un mode multijoueur aussi Moi personnellement Je trouve que Juste le mode second player C'est déjà assez Il y a plein de contenu Il y a de la jouabilité En masse Mais le mode multiplayer Ça peut être Un beau bonus Pour ceux qui ont Un mode gameplay Ça peut être L'éditeur de map Oui L'éditeur de map Qui est snap Snap map Ça c'est bien Parce que ça te permet De choisir Certains blocs préfets Les coller ensemble Au lieu de changer Chaque mur Ça se fait rapidement Ça se fait bien Puis tu peux modifier Même Tu peux tout faire Tu peux modifier Tu peux modifier Comment tes ennemis agissent C'est ça Tu peux mettre Des triggers Tu peux carrément Reprogrammer un peu Un jeu à ta façon À l'intérieur du jeu Le potentiel est là Moi ce qui m'a surpris C'est que tu peux même Décider où est-ce qu'il y a Des générateurs de son Où est-ce qu'il y a du son Qui va être fait Du son 2D Du son 3D Tu peux vraiment tout faire Ça va rester à voir Mais là je pense aussi Tu vois un peu l'influence Bethesda En tant que publisher Mais je crois Que tu vois un peu L'influence de Bethesda Et ça reste à voir Jusqu'où Je veux dire C'est Doom aussi Qui a emmené l'idée De tu peux modifier Ton jeu Tes maps Et tout ça Ils ont repris ça Et ça reste à voir Qu'est-ce qui va s'offrir Plus tard À quel point Ils vont être ouverts Là-dessus C'est comme un Mario Maker Ou C'est juste pour du offline Ou c'est pour du en ligne aussi En ligne En ligne seulement Oui oui Je te dirais C'est aussi avec l'idée De les maps les plus populaires Et des choses comme ça Ça me rappelle un peu La complexité du Maker C'est un peu Comme le Little Big Planet Du shooter L'idée que tu peux faire C'est que Tu as beaucoup Beaucoup de possibilités Puis ils veulent Mettre ça en ligne Ils veulent que les gens L'essayent Tu as du rating Et tout ça Un peu comme un Mario Maker En effet Ça reste à voir C'est quoi les limites De tout ça Puis à quel point Ils vont mettre ça en valeur Mais il y a définitivement Du potentiel là-dedans Tu peux faire des Dernière chose aussi Je viens de me rappeler Qui est fantastique C'est la première fois Dans le jeu Que j'ai vraiment fait Un saut C'est que J'étais sur une plateforme Il y avait un gros gros trou Puis il y avait un ennemi De l'autre côté Moi je me mets à le tirer En me disant Ok je vais le tuer tout de suite Avant d'être rendu Puis l'ennemi Il saute Puis il s'en vient vers moi Parce que C'est là que j'ai compris Ok les ennemis se déplacent Dans le jeu là Toi tu peux te déplacer Rapidement Mais les ennemis aussi Fait que même Les gros gros ennemis Ils peuvent sauter Puis ils peuvent Fait que ça L'intelligence artificielle Est super Des fois ils vont tirer Sur des barriques Qui sont en arrière de toi Pour les faire exploser Pour te faire du dommage Tu sais au lieu Tu sais c'est vraiment C'est bien là Ça peut être juste mal aussi Ouais Peut être Puis la variété des ennemis Aussi C'est bien Il y a comme Le contrôle C'est sûr que Mon ordinateur Bon comme je disais Je l'ai amélioré Mais je veux dire Ça roule parfaitement C'est un jeu Qui est optimisé Qui a plein d'options Non Sincèrement Je suis vraiment Content Bref Bravo pour Doom Si jamais vous avez Le goût de vous acheter Un bon shooter Que vous connaissiez Doom auparavant Ou non Ça vaut la peine Par contre Il faut avoir Le coeur solide Parce qu'on s'entend Vous allez en péter Des gueules de démon À la tonne Mais bon C'est Doom C'est normal Préparez votre tronçonneuse Sinon on va retourner Alex Oui Salt and Sanctuary T'aimes ça les jeux difficiles J'aime ça les jeux difficiles J'aime les jeux comme Dark Souls Parce que c'est On va dire que c'est du 80% Dark Souls Pour ceux qui savent pas C'est quoi Salt and Sanctuary C'est un C'est un métro de Vanilla C'est un side-scroller Un mix de Dark Souls Un mix de style Metroidvania Donc du platformer Sauter un peu partout Des ennemis difficiles Des boss Des secrets Des upgrades Un peu comme On va aller à la métroïde Qui te force Toujours à faire du backtracking Des niveaux Parce qu'il y a une nouvelle upgrade Une nouvelle On va dire une brand Dans Salt and Sanctuary Ça te permet d'accéder à des zones Que t'avais pas accès auparavant Pour aller chercher des looks De plus Ou aller tuer des ennemis de plus Donc toute cette espèce D'aspect de platformer là Est bien présent C'est du 2D Mais c'est un RPG Très 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 bien copié Sur Dark Souls Sur des monsters Ça donne du sel Au lieu d'être des souls Ça permet de monter de niveau Ah pis Tu peux être salé là Je suis mort Vraiment souvent À côté de Dark Souls Je suis probablement mort Plus souvent dans ce jeu là Que dans Dark Souls 2 et 3 Inclusivement ensemble Je suis mort Vraiment vraiment souvent Autant sur des bosses Est-ce que c'est des morts injustes Ou Tu as fait la I wanna be the guy Où est-ce que t'es là Pis tu vas avoir Ben merde Non non C'est pas si peu que ça Je veux dire La part du temps J'aurais pu être plus prudent J'aurais pu juste Regarder un peu plus Ou juste m'en aller Mais j'étais greedy L'avarice était en moi Donc j'y allais Ça y allait pas toujours Parfois je ratais un saut Parce qu'il y a quand même L'aspect platformer qui est là Et c'est pas ma force Donc j'ai raté des sauts Il y a vers la fin du jeu Que j'ai été déçu Parce qu'on dirait que Soudainement les développeurs Ont manqué d'argent Ce qui est classique Dans beaucoup de jeux À grand budget Que vers la fin On dirait Wow soudainement Cette zone là Elle est pas bonne Parce qu'on dirait Qu'on manquait de temps Il y a une zone en particulier C'est une espèce De plaine Avec trois monstres Vraiment distillatures Qui me one shot Puis il y a moins De faire du platformer Pour pas avoir de battre Mais c'est ça la zone C'est juste ça Ça a pris 35 minutes Je suis mort 15 fois Parce que j'essayais De me battre Un moment donné J'ai fait le platformer C'était ça le plus long Parce que mon oreille C'est pas très long Le boss m'a pris un try C'était pas vraiment Un boss dans le fond Les boss C'était les trois L'icône bizarre Qui m'attendait À l'entrée de la zone Puis là Je comprenais juste pas Pourquoi c'était ça Qui venait d'arriver Mais ce qui va changer Beaucoup La frustration Dans ces jeux là C'est est-ce que Les checkpoints Sont quand même Assez rapprochés Parce que si le checkpoint Il est proche Ça te dérange pas De recommencer Puis tu te dis Ok ben c'est correct C'est à côté Le placement de checkpoint Le placement de bonfire C'est des sanctuaires Dans celui là Et c'est des bons placements Il y en a toujours Pour chaque zone Un à deux Ben un sanctuaire principal Ainsi qu'un petit sanctuaire Dans un sanctuaire principal Tu peux utiliser des statues Pour mettre des vendeurs Qui donnent des buffs Dans la zone Cet aspect là C'est vraiment cool Ça fait que ça te permet D'avoir un sanctuaire Un peu plus important Que d'autres Parce que t'as pas Infini de statues Donc dans certains sanctuaires Tu vas mettre tes vendeurs Dans d'autres Tu vas mettre tes buffs Tes buffs de magie Dans d'autres Tu vas mettre d'autres Comme celui qui permet De te téléporter De sanctuaire en sanctuaire Donc contrôler tes bases On va dire Pour comme optimiser ton jeu C'est une bonne chose Mais oui Même si les sanctuaires Sont pas proches Ou non C'est mourir de façon Effectivement Je vais te dire Injuste Je veux dire Un monstre qui te one-shotte Parce que Ben t'as pas sauté Au bon moment Ou t'as pas roulé Au bon moment C'est un peu bizarre Quand t'es bâti Pour être comme défensif Puis là tu fais Ah ok C'est un RPG Je suis bâti en tank Je me fais one-shutter C'est un très bon jeu Il vaut pas cher Il est sur Playstation 3 20$ aussi canadien Exact Il est également sur PC Oui Il est sur PC récemment C'est pour ça J'ai pu y jouer Je vous conseille Si vous aimez Platformer Moi personnellement J'aime mieux Dark Souls Donc j'étais déçu Car la fin du jeu Comme je dis C'est plus du Platformer Une fois que t'as tous Tes brands Tes power up Tu peux sauter deux fois Tu peux te coller sur un mur Pour sauter à nouveau Vers la fin du jeu On dirait qu'ils se sont dit Maintenant que t'as tout On va te forcer À tout le temps À utiliser ça Fait que c'est toujours Des doubles sauts Il y a des challenges Des puzzles Que t'es obligé de faire Les monstres Il y en a de moins en moins Ils sont de plus en plus faciles Puis c'est juste Soudainement Ça devient un Platformer Pour arriver à des boss Puis là Tu platformes J'ai quand même Tu te rendes à des boss Puis c'est pas Je trouvais que le jeu Perdait son attrait Son attrait vers la fin Mais Ça perd aussi De son ambiance Je sais pas si Dark Souls Elle a une espèce D'ambiance glauque On va dire Une espèce d'ambiance sombre Basée fortement Sur Berserk Je sais pas si vous connaissez Le manga Mais initialement Le jeu a ça Le jeu a cette espèce De petite ambiance Donc là Avec des lumières tamisées Des zombies Plus ça avance Plus ça devient Juste sombre Ça devient juste générique Puis les Comme je dirais Que la fin du jeu Elle a été bâclée C'est un peu triste Mais c'est un bon jeu Puis si vous aimez Dark Souls Je vous le conseille Ça va dans une bibliothèque Ça va dans toutes les librairies Du monde qui a aimé ça On parle de combien de temps On peut le terminer environ Ça m'a pris 15 heures 15 heures Pour le terminer Puis comme Dark Souls Il y a du New Game Plus Et vu que c'est un RPG Bien moi j'ai monté Un personnage de force Il y a une certaine rejouabilité Exact J'ai monté un personnage de force Avec armor lourde Mais n'importe qui Pourrait se monter un mage Ou un prêtre Ou un paladin Il y a du multijoueur Chose importante Malheureusement Il est juste en couch co-op Même sur PC Ah mais quand même Mais c'est quand même bien Puis si tu joues au multijoueur C'est juste couch co-op Donc c'est juste tes propres personnages Donc ça te permet De démarrer d'un nouveau personnage Ou d'utiliser ton vieux personnage Avec un ami Qui se démarre d'un nouveau personnage Moi c'est quand même bien Je ne suis pas déçu de mon achat Surtout au prix que c'est D'accord Donc Salt and Sanctuary Pour environ 20$ Sur PS4 PC Par Ska Studios À vérifier Si jamais vous aimez ça Les bons challenges Les platformers À la Metroidvania Et ou Dark Souls De mon côté Il y a deux trouvailles Que j'ai depuis un bon moment Pour commencer Moi je voulais vous parler Bon là encore une fois Je dis j'en profite Maxwell n'est pas là Alors je vais parler De génération procédurale Leap of Fate D'un studio montréalais Clever Place Ça fait longtemps quand même Que j'avais vu le développement De ce jeu là Mais là j'ai pu mettre La main dessus Il y a environ quoi Deux mois Un mois et demi environ Quand il est sorti J'ai été agréablement surpris Si jamais vous aimez Les jeux un peu À la Binding of Isaac C'est à dire que Cette idée de se retrouver Soudainement dans une arène Entouré d'ennemis Et là il faut vraiment C'est ça le plaisir De ce jeu là À vrai dire C'est qu'on se retrouve Soudainement dans une arène Où est-ce qu'il faut Observer les environnements Dire ok je peux aller là Je peux aller me cacher par ici Je peux faire ça Mais en même temps Il faut essayer d'avoir Appliqué une logique Un peu comme un puzzle rapide Où est-ce qu'il faut voir Les ennemis se dire Ces sortes d'ennemis là Faut que je fasse attention Par rapport à l'environnement Et mes attaques C'est un peu ça Clever Plays On joue dans un genre De monde De science-fiction Bon évidemment Comme les jeux De génération précédé L'histoire est moins importante Mais on vous met quand même On a très bien compris Avec Leap of Fate C'est-à-dire que Voici un peu Le setting du jeu Voici l'histoire Des technomanciens C'est-à-dire un peu Un mélange entre La science-fiction Un peu cyberpunk Mais aussi avec un peu De magie On pourrait dire Voici l'univers Voici le background De chacun des personnages Let's go Et l'idée aussi C'est un peu L'inspiration Des cartes de tarot Là-dedans Et là On doit faire des chemins On doit choisir des chemins On se retrouve vraiment À devoir Survivir avec notre personnage Le plus longtemps possible Et on blague souvent Avec Dark Souls En disant Get good Get good Mais moi honnêtement Je crois vraiment plus Que c'est les jeux À génération procédurale Que c'est du get good Parce qu'un peu Comme un Banning of Isaac Tu vas finir par À mourir Dans tes 5 premières minutes Quand tu joues Il faut que tu sois bon Dans toutes les situations C'est ça Il y a un apprentissage Et c'est là Qu'il est fait Un bon jeu De génération procédurale Ou un mauvais jeu Un mauvais jeu Ça va souvent être frustrant Ça va te sentir perdu Et tout ça Et il y en a d'autres Que tu as du plaisir Autant la première fois Que tu joues Bien qu'il y ait des choses Que tu ne sais pas Ce qui se passe Ou tout ça Mais plus tu joues Plus tu apprends les ennemis Plus tu apprends les environnements Plus tu finis par trouver Des combinaisons Des choix qu'il faut faire Et surtout là C'est un peu la science du choix Si tu joues avec tes probabilités Tu te dis Si je décide de faire De prendre un certain power up Ou un certain objet Ou c'est ça Qui m'augmente les chances De gagner Si en plus Je m'améliore À force de jouer Ça paraît un peu désagréable De dire Oui tu vas perdre au début Je ne retournerai pas Rapidement Binding of Isaac C'est ça qui est génial C'est que Binding of Isaac Tu peux gagner Dans les premières fois Que tu joues Mais l'affaire C'est qu'une fois Que tu gagnes Ils te le disent tout le temps On a rajouté des ennemis On a augmenté la difficulté On a rajouté des niveaux Alors il faut aller encore plus loin L'hypophyte ne va pas avec ça C'est-à-dire que Ton but C'est d'aller le plus loin possible Tu as quand même des achievements Et c'est ça qui est le fun C'est que Plus tu joues Plus on va t'offrir Des nouveaux personnages Avec une nouvelle façon de jouer Si tu es plus du genre À être Très mobile Et vouloir te cacher Tout ça Pour pouvoir attaquer C'est possible Très grande Très grande variété Très grande flexibilité J'ai vraiment du plaisir À y jouer Au début J'y allais pour une critique Et finalement Je me suis accroché Je rejouais Je rejouais La musique est excellente Très rock Comme musique également Ça fait du bien De voir des jeux Avec un peu de rock Sans vouloir en enlever Un peu à la musique Que soit rétro 8 bits 16 bits Ou la musique électronique C'est le fun des fois D'entendre la bonne grosse guitare De la distorsion Du gros drum Puis là tu te sens méchant À Doom aussi C'est un peu ça Ça fait du bien L'hypophate aussi Il y a une seule chose À vrai dire Que je vais donner à l'hypophate Tu vois que c'est un peu Un défaut Dans le cheminement De sa création C'est que le jeu Se joue en 4-3 Comme résolution Alors tu te retrouves Vraiment avec une bande Noire à gauche Une bande noire à droite Mais c'est pas un jeu Qui est fait pour Apple Oui c'est ça Tu vois très bien Qu'à l'origine C'était fait Vraiment pour Pour du mobile Et malheureusement Quelque part dans le développement Du jeu Ils n'ont pas pu changer ça Alors c'est bizarre Parce que tu as le home screen Qui est en résolution Qui est en résolution Où ça occupe tout l'écran Et là soudain Quand tu commences à jouer Tu as les barres noires À gauche et à droite Ça fait bizarre Parce que ça joue un peu Sur les caméras également Tu vois je pense aussi C'est le design du jeu Le design de la caméra Fait en sorte que Tu ne pouvais pas Changer la résolution Mais ça continue à faire bizarre C'est vraiment le seul défaut Que je donnerais au jeu C'est déjà bon Que le jeu soit sur PC Je veux dire C'est un jeu Comme on a dit Ça a été fait pour tablette Initialement C'est une petite compagnie Indépendante Québécoise Si je t'en veux Oui 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 À un moment donné Je dirais Il y a gros des compagnies Qui ne feront juste pas De version PC Donc tu en as une Les contrôles Je ne sais pas Si sont bien Souvent c'est le plus gros Ils sont d'une simplicité remarquable Tu marches et tu cliques C'est vraiment juste ça Un bouton pour un pouvoir C'est vraiment vraiment C'est bien designé C'est le fun Bien coté quand même Sur Steam 79 sur 100 Ce que je vois Ce qui est bien 18$ Vous pouvez acheter La soundtrack Si vous voulez également Qui vaut la peine Je vous le dis tout de suite C'est pas C'est pas incroyable Au niveau visuel Par contre Mais si jamais Vous aimez un peu Les Binding of Isaac Les choses qui demandent Du bon challenge Ça vaut la peine Mais sinon Je voulais dire Mon deuxième coup de coeur Un autre jeu Avec beaucoup de génération procédurale Forced Showdown J'y rejoue régulièrement C'est absolument fantastique Forced Showdown Ça a été fait par les gens De Beta Dwarf Un studio du Danemark Qui ont fait Forced Il y a quelques années Qui a eu un très bon succès Un genre de jeu Combat d'arène Où est-ce que tu dois tout en jouer Avec des amis en même temps Là ils sont allés vraiment Dans un jeu single player C'est vraiment vraiment intéressant Imaginez Diablo 3 Avec l'idée qu'on a Certains personnages Qui ont des habiletés Deux, trois magies Pour pouvoir attaquer Mélanger avec Hearthstone Et où est-ce que T'as vraiment du deck building Où est-ce que Au lieu d'avoir de l'équipement Pour équiper ton personnage Et des choses comme ça Ils sont vraiment avec l'idée De Tu fais du deck building Et tu peux Au hasard Tu peux gagner des nouvelles cartes Plus tard Et Mélanger aussi avec Qu'est-ce que je voulais dire Avec encore une fois Un genre de Binding of Isaac L'idée du jeu C'est que T'as tout le temps Dix arènes À faire Non excusez-moi Huit arènes à faire Un peu comme Hearthstone Le premier niveau On commence avec Un mana Alors On joue nos cartes Si on peut en jouer Le deuxième niveau On a deux de mana Et plus on avance Plus les arènes Deviennent difficiles Et on a notre deck Avec lequel justement On se donne des power-up Plus de vie On attaque plus fort On résiste Nos magies Interagissent différemment Et il faut survivre Le plus longtemps Dans ces arènes-là Et on a de plus en plus D'arènes à faire Jusqu'à temps qu'on gagne Je pense qu'il y en a Cinq au total Ou quatre au total Une partie du peut Durer environ Trente minutes Plus ou moins Si on survit assez longtemps Si on est assez bon Le jeu est fait Au niveau visuel Forced Showdown Est très beau Également La musique Est très légère Très amusante On se gêne pas À mettre de l'humour Les boss Parce qu'il y a des boss Également Ils vont nous faire Des blagues Ils font des références À des films Très souvent Mais est-ce qu'ils font Des blagues aussi bonnes Que les miennes Ben là C'est assez facile C'est assez facile De faire des blagues Meilleures que les tiennes Mais ce qui est cool C'est que Les boss également Comme dans Hearthstone Vont jouer des power-up Au hasard Alors on se retrouve Dans une arène Avec des ennemis Qu'il faut aller battre Mais là soudainement Les ennemis font du double damage Mais il y en a deux fois moins Et là soudainement Il va jouer une autre carte Parce qu'à chaque 5 secondes Il y a des boules de feu Qui vont apparaître Autour de nous Ça amène une immense Immense variété C'est un gros challenge Et là sans parler Sans oublier Tous les héros Qui ont des habiletés Différentes Il y a une variété Fantastique Et Je ne vais pas aller Trop loin Avec Sports Showdown Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de choses à dire Je ne peux pas vous parler De l'histoire L'histoire Encore une fois Ils ne se prennent pas au sérieux L'histoire c'est comme Si tu étais dans un Reality show De gladiateurs Alors Tu joues un personnage Où est-ce que Tu as un genre de robot Qui sert de hôte Et il va dire Bon on va voir S'il est capable De survivre le plus longtemps possible Puis il y a un gros monstre Que son but c'est de te tuer C'est tout On ne va pas plus loin Dans l'histoire L'inspiration de Smash TV Est très présente Et c'est bien honnêtement Parce que C'est bon Smash TV Et Smash TV c'est quoi ça? C'est un vieux jeu de SNES Où tu jouais Des espèces de gladiateurs De télé-réalité américaine Puis tu battais Arène après arène Des hordes De personnes Qui voulaient te tuer C'était très télé-réalité américaine Quand tu gagnais Tu gagnais pas comme des points Tu gagnais des DVD Non des DVD C'était pas des VHS Des grosses télé cathodiques De l'argent En liasse en biens C'était très télé-réalité C'était très difficile aussi Oui c'est ça Et l'idée aussi C'était que T'avais dans le fond Deux contrôles C'était d'un côté Tu marches Et de l'autre côté T'attaques dans la direction Que tu veux Banning of Isaac Également C'est fortement inspiré De ça Si tu rajoutes Avec tout plein de sortes De power-up Et tout ça Mais honnêtement Si vous aimez Les bons petits challenges C'est pas trop cher Comme jeu On parle encore une fois De je pense 20 dollars Je suis pas trop sûr Mais environ Forced showdown Ça vaut la peine Ça demande une certaine stratégie Ça demande une certaine Il faut avoir un certain contrôle Quand même Avec les personnages C'est pas juste de la chance Même si le hasard Le hasard Un certain facteur Mais un peu comme le poker C'est Faut savoir ce que tu joues Faut savoir Ou un peu comme Heartstone Oui c'est du hasard Mais en même temps Faut que tu saches faire ton deck Faut que tu fasses des choix Et là en plus C'est qu'à chaque fois Que tu complètes des arènes Ou quand tu gagnes une partie Ça te donne Un genre d'unité monétaire Il n'y a pas de micro-transaction Dans le jeu Et avec ces unités Avec cet argent-là Tu peux t'acheter Des nouvelles cartes Et là tu peux gagner Des cartes rares Et tout ça Et c'est justement En unlockant des cartes rares Que tu peux aller jouer Dans des arènes Encore plus difficiles Le jeu continue À faire des updates Il y a des challenges Hebdomadaires également La seule chose Qui aurait peut-être été le fun C'est un mode multijoueur Il y a 0-0 multijoueur Le 0 Ça aurait été cool Moi j'aurais bien vu L'idée de Par exemple Il y a quelqu'un Qui contrôle un boss Ou qui contrôle l'arène En gameplay asymétrique Comme ça Ou carrément du PVP Où est-ce que Tu as un deck Tu peux modifier ton héros Tu as des rounds Avec ça Il y aurait eu La possibilité Mais bon Ça reste quand même Un studio indépendant Ça reste quand même Ils sont limités Dans leurs ressources Techniquement c'est difficile Le multiplayer Oui Non 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 Ça demande De vraiment Redisigner le jeu Et revoir les choses Ça demande surtout D'un point de vue Développement Des compétences Assez différentes Des compétences de base De développement Ça demande vraiment Des spécialistes Dans le domaine Du développement réseau Et ça va dire C'est pas vraiment Jus compétitifs Ils ne voulaient pas Aller dans Sans parler de compétitifs Rien rien Jusqu'au up Ça aurait été bien Leur premier jeu Forrest était coopératif Il fallait jouer Avec ses amis Pour avoir du fort Oui oui C'est un jeu Couch co-op Quatre joueurs Vraiment C'est un peu plate Que leur titre Leur idée C'était Ils voulaient faire Un jeu Single player Mais quand même Il y aurait deux choses En fond Que je reproche À Forrest Showdown Ce qui l'aurait rendu De jeu Très bon À un jeu Fantastique C'est ça Le co-op Pour commencer Ça aurait été génial Deuxièmement Plus de variétés Il n'y a pas assez d'ennemis T'as beau mettre Des tonnes De choses aléatoires Qui font en sorte Que les ennemis Sont plus forts Sont plus vite Sont plus lents Ou blablabla Mais plus de design D'ennemis Plus d'environnement Ça lui aurait fait Passer de très bons jeux À jeux fantastiques Peut-être qu'on aura Une update plus tard Qui va améliorer ça D'ailleurs Il y a eu une update Récemment Qui a rajouté D'autres environnements Et d'autres ennemis Mais c'est surtout Les boss C'est tout le temps Les quatre mêmes boss Le dinosaure avec la mitraillette Ou le gros monstre de feu Une chose comme ça Ça aurait été cool Peut-être 5-6 autres boss De plus Et là Vraiment T'aurais senti Cette variété là Comme un Binding of Isaac Où est-ce que Les possibilités sont infinies On est pas là Apparemment pour les cartes T'as pas tant De variété de cartes Que ça Peut-être plus tard Le jeu laisse clairement La place à du DLC T'achètes des packs Avec des nouveaux boss Des nouveaux ennemis Des nouveaux héros Et tout ça Ça reste à voir Qu'est-ce qu'ils vont faire Avec ça Mais je le conseille Quand même fortement Forced Showdown De Beta Dwarf Ça vaut la peine J'avoue que Quand ça manque de boss C'est un peu plate Oui c'est ça Malheureusement Mais bon Attends Wow Là j'ai passé tout droit Là-dessus Alban Est-ce que t'as fait Quand ça manque de boss C'est un peu plate Oh boy Ok Ouais Je salue Tu es meilleur que ça Les blagues Non Pas chaud J'espère J'espère que tu es meilleur Ok Merci Alban Mais là On est tendu À faire notre tour De table Alex Qu'est-ce que Tu aurais à nous dire Pour conclure Cet épisode-là Achetez-vous Dark Souls 3 Ayez du fun Faites-vous envahir Par du monde Qui vont vous tuer en PVP C'est tout Qu'est-ce que j'ai à vous dire D'accord Vous allez mourir Ça vient avec C'est l'expérience You died Exact Martin Oui Ben manquez pas Notre prochain épisode Du Mudicast Qui va être un spécial Pré-E3 Parce qu'on va faire Nos prédictions Du E3 Moi c'est Un de mes plaisirs Les plus grands Du E3 C'est de faire Des prédictions Juste avant Puis de voir Ok Quelle compagnie Va faire quoi Ça va être quoi Leur move Puis moi je trouve ça Super intéressant Puis après De voir si notre Prédiction Se sont réalisées Dans le fond C'est l'épisode Du 8 juin Qu'on va être live Dans deux semaines Juste avant Le E3 Fait que Je vous invite A venir voir ça Puis sinon Je vous recommande Aussi Doom Qui est vraiment Qui est vraiment Super Absolument Alban Qu'est-ce que tu as à nous dire À part un jeu De mots plates Non moi Je suis pris De cette horrible Pression sociale Qui me pousse Incessamment Via les réseaux sociaux Ou mes friendlist À acheter Overwatch Oui hein C'est dur de résister Fais-le Acheter Overwatch Mais le problème C'est que Plus on m'en parle Et plus ça me gonfle Ouais moi aussi C'est un peu ça Le jeu est sympa D'ailleurs je salue C'est une des nouvelles Que j'ai zappé Je salue honnêtement Blizzard Pour son excellent lancement Du jeu Qui s'est déroulé Sans aucun problème technique De ce que j'ai entendu Hormis peut-être Quelques minutes De retard Au lancement des serveurs Mais sinon J'ai pas entendu De crash De problème De lag Ça a été vraiment Très 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 maigre De ce côté là Et félicitations À Blizzard Pour cet excellent lancement Même s'ils avaient eu Quand même Un bon stress test Quand même Avec la bêta Mais oui Je suis toujours Pris de ce dégâme là J'ai clairement Suffisamment de jeux Surtout que je me suis Pas mal remis Assez fort À Dota 2 Donc résister À la pression Overwatch Est difficile Merci Alban D'avoir pointé Ces téléphones Dans la pièce Overwatch Qu'on a pas discuté Durant l'épisode Peut-être Dans le temps Du pre-tree Si on a un petit peu Plus de temps On avait parlé Pendant une heure Quand même Il y a deux semaines Ouais Mais quand même Overwatch Ou overhyped Ça reste à voir Comment est-ce qu'on va voir ça Plus tard On va en rediscuter C'est sûr et certain On peut pas laisser Overwatch comme ça Ça va revenir Sinon moi Je voudrais juste conclure En vous disant Gênez-vous pas De nous suivre également Sur De suivre multijoueurs Sur Facebook De nous suivre également Sur Twitter De nous Si c'est pas déjà fait Ceux qui nous écoutent Sur Twitch Cliquez sur le petit bouton Follow Pour pouvoir nous suivre Les épisodes vidéo Sont disponibles aussi Sur Youtube Ben oui absolument Vous pouvez nous trouver Également sur Youtube On est sur iTunes Vous pouvez nous suivre Pour notre podcast Sur RZO aussi Ben oui Sur RZO Il y a tout plein D'autres podcasts d'ailleurs Ne gênez-vous pas Si vous voulez Des bons podcasts En français Des podcasts québécois Il y en a d'excellents Sur RZO Et aussi Google Play Qu'on s'est ajouté C'est possible de nous suivre Vous pouvez déjà Tout télécharger à l'avance C'est absolument fantastique Alors Au plaisir de vous reparler Messieurs Lors du prochain épisode Du Pre-E-Tree Je vous remercie Tout le monde de nous écouter C'est toujours un plaisir De lire vos commentaires Et de discuter avec vous Alors je vous souhaite Une très belle journée Au revoir tout le monde Salut Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501